Ce qu'on voit ici, c'est une sorte de schéma très schématique du cœur et des deux systèmes de circulation du sang qu'il fait fonctionner. Le cœur est au centre de ce dessin parce que c'est lui qui assure la circulation du sang dans tous ses tuyaux, qui sont la représentation des vaisseaux de notre corps. Le cœur est un muscle capable de pomper le sang et de le faire circuler dans ses tuyaux, les vaisseaux sanguins. Et on va voir qu'en fait, c'est plus qu'une pompe, c'est une double pompe, puisqu'il fait circuler le sang en même temps dans deux systèmes de tuyaux, ou plutôt de vaisseaux, différents. Ça peut paraître un peu bizarre au premier abord, cette vision très mécanique du cœur et des vaisseaux, mais c'est utile pour comprendre ce qui se passe. Je vais commencer par mettre quelques légendes pour qu'on y voit plus clair. Commençons par la partie supérieure droite du cœur. L'oreillette droite est ici. Le sang qui est dans cette oreillette va ensuite dans le ventricule droit. De l'autre côté, on a les deux autres cavités du cœur, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. On va suivre le chemin que parcourt le sang à l'intérieur du cœur et on va démarrer à partir du ventricule droit. Quand le sang quitte le ventricule droit sous l'effet de la contraction du cœur, il passe à travers une valve, la valve pulmonaire qu'on voit ici, et circule dans ce gros vaisseau qu'on appelle l'artère pulmonaire. En fait, à son début ici, on l'appelle parfois le tronc de l'artère pulmonaire parce qu'après, cette artère se divise en deux, puis en plus petites branches qu'on ne voit pas sur ce schéma. Mais comme ça rappelle un arbre et ses branches, on appelle cette partie le tronc de l'artère pulmonaire. Ensuite, il y a une artère pulmonaire droite qui va vers le poumon droit et une artère pulmonaire gauche qui va au poumon gauche. Comme c'est un schéma très schématique, elles sont dessinées côte à côte juste pour qu'on comprenne bien comment ça marche. Et disons que là, ce serait le poumon gauche et là, le poumon droit. Donc le sang passe à travers les poumons, où il est oxygéné et débarrassé de son CO2 en excès, puis revient vers le cœur par ces vaisseaux qui représentent les veines pulmonaires. Là non plus, ce n'est pas très anatomiquement correct parce qu'en fait, il y a deux veines pulmonaires de chaque côté, mais c'est juste pour garder l'idée et ne pas trop alourdir de dessin. Donc les veines pulmonaires conduisent le sang jusqu'à l'oreillette gauche. Donc maintenant, on est arrivé de l'autre côté du cœur et pour le moment, on va faire une pause sur le chemin suivi par le sang jusqu'à cette étape. On est parti du ventricule droit, passé par les poumons et on arrive du côté gauche du cœur. C'est la première partie du voyage et c'est cette partie qu'on appelle la circulation pulmonaire. Je vais écrire là, circulation pulmonaire. On a dit que le cœur est une double pompe, donc on voit ici que c'est la partie droite du cœur, l'oreillette droite et le ventricule droit, qui assurent la propulsion du sang dans ce circuit, dans la circulation pulmonaire. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un peu de couleur sur ce dessin pour qu'on voit mieux où se trouve le sang désoxygéné, en le représentant bleu habituellement parce qu'il est pauvre en oxygène. Il est plus sombre dans ses vaisseaux. Et une fois qu'il arrive au niveau des poumons, il change progressivement de couleur parce qu'il s'enrichit en oxygène et devient plus rouge avant de revenir vers le cœur par les veines pulmonaires. Donc on en a fini avec la circulation pulmonaire. Voyons maintenant la suite. Il y a un second système de vaisseaux qu'on appelle la circulation systémique. Alors cette fois-ci, on part du côté gauche du cœur. L'oreillette gauche envoie le sang dans le ventricule gauche, qui lui-même propulse le sang dans tout l'organisme. Donc ici, ce seraient les organes du corps, admettons, par exemple le cerveau, le foie, les os, les os des mains, les pieds, peu importe. Le principe est le même pour tous les organes et tous les tissus du corps. Donc la partie gauche du cœur, oreillette gauche et ventricule gauche, c'est la seconde pompe qui assure la circulation du sang vers les organes et tissus du corps. En propulsant le sang dans un autre gros vaisseau, qu'on appelle l'aorte. Je vais l'écrire ici. Là aussi, l'aorte, qui est une grosse artère, va se diviser en artères plus petites sur son chemin. Mais on ne les a pas représentées ici parce qu'il y en a beaucoup. Qui rejoignent les différents tissus et organes du corps. Avant de revenir vers le cœur. Le sang revient vers le cœur par deux grosses veines, qu'on appelle la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Donc toute cette seconde partie-là, c'est ce qu'on appelle la circulation systémique. Je vais l'écrire. Et si on y met de la couleur aussi maintenant, on voit que le sang oxygéné, donc rouge, passe par l'oreillette gauche. Puis est éjecté par le ventricule gauche dans l'aorte. Avant d'être livré aux différents organes, où il est un peu désoxygéné. Avant de revenir vers le cœur, par les veines caves supérieures et inférieures, jusque dans l'oreillette droite. Voilà, c'est une façon un peu mécanique de voir les choses. Pas très anatomique, c'est sûr. Mais qui permet de bien faire la différence entre les deux circulations du corps. Pour mémoire, je voudrais juste préciser qu'on parle d'artère pour tous les vaisseaux qui partent du cœur. Et de veines pour tous ceux qui vont vers le cœur, peu importe qu'ils contiennent du sang oxygéné ou désoxygéné. Et pour finir, juste un mot à propos de quelques cas particuliers, parce que ce qu'on a vu là, c'est un peu le principe général. Mais il y a quelques cas particuliers qui ne figurent pas sur ce schéma. Le premier de ces cas particuliers, c'est le cœur lui-même. Comme les autres organes, le cœur a besoin de sang oxygéné, peut-être même plus que certains organes puisqu'il travaille tout le temps. Mais comment fait-il pour s'alimenter lui-même en sang oxygéné ? Et bien c'est tout simple, les premiers vaisseaux qui partent de la horte, les premières branches de la horte, ce sont ce qu'on appelle des artères coronaires, qui forment une sorte de couronne autour du cœur, c'est pour ça qu'on les appelle coronaires, et qui amènent du sang oxygéné au plus près des cellules du cœur. Ensuite, le sang désoxygéné repart par les veines coronaires, qui sont un peu à part elles aussi, parce qu'elles se jettent directement dans l'oreillette droite, sans passer par les veines caves, à peu près à cet endroit-là. Donc ça c'était le premier cas particulier. Le second cas particulier, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le plus particulier, c'est celui des poumons. En fait, les poumons reçoivent du sang en provenance du cœur, à travers deux types de vaisseaux. Les artères pulmonaires, d'une part, mais ce sang est désoxygéné. C'est le sang que les poumons doivent réoxygéner avant de le renvoyer dans les veines pulmonaires. Et d'autre part, ils reçoivent du sang par des artères qu'on appelle bronchiques, pour ne pas les confondre avec les artères pulmonaires, qui elles viennent de la circulation systémique, de la horte en fait. Et donc, ils contiennent du sang oxygéné. Et puis, comme les cellules des poumons consomment elles aussi de l'oxygène, du sang désoxygéné revient des poumons vers le cœur, par les veines bronchiques. Donc les poumons sont vraiment un cas à part, parce qu'ils ont du sang qui circule dans des vaisseaux qui appartiennent aux deux systèmes de circulation du corps. Et en plus, il y a une sorte de mélange qui se produit à leur niveau. Il y a finalement une petite partie du sang qui arrive par les artères bronchiques et repart plutôt par les veines pulmonaires que par les veines bronchiques. Mais ça, c'est vraiment une toute petite partie du sang qui est concernée.